On va parler ici de cette semaine, quelle triste nouvelle encore une fois pour ceux qui étaient dubitatifs et qui avaient l'espoir que la scène Counter Strike était magnifique et que non la triche n'existait pas et bien encore une fois aujourd'hui on va vous convaincre qu'on est une des pires scènes sportivement parlant en tout cas en termes d'éthique et surtout 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 je vais vous expliquer encore une fois ça va être pour moi une opportunité de vous réexpliquer bien le format un petit peu du circuit de Counter Strike que pas beaucoup d'entre vous connaissent, voilà les entités différentes ESL, ESEA, Blast, Dreamac on va démêler un petit peu tout ça pour vous éduquer sur le circuit tout simplement Vous voulez échanger vos skins ? Passez par Skin Monkey, un site spécialisé dans les échanges Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus On a eu des news aussi avec plus de 1 million de joueurs sur Counter Strike 2 depuis le lancement de la bêta et de l'acquisition un petit peu des accès Même si c'est pas une bêta ouverte, rendez-vous compte qu'il y a déjà 1 million de joueurs Parmi ces 1 million, 71% viennent d'Europe Voilà, on a un tableau très intéressant avec 71% de joueurs européens 10% de joueurs nord-américains Donc les Etats-Unis, le Canada, ça représente quand même une grande masse de ces gens-là Amérique du Sud, 8,34% Et ensuite, on est en Asie avec 8% hors Chine Asie, 8% uniquement Et on n'a pas des stats chinoises, donc 0% Un petit peu de joueurs australiens, un petit peu de joueurs africains Mais grosso modo, vous voyez quand même que CS est vraiment très implanté en Europe Et surtout, Europe de l'Est Parce que si on devait scinder maintenant l'Europe Je pense qu'on peut enlever la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre Qui a perdu énormément de popularité sur CS Et beaucoup plus les Balkans, l'Europe de l'Est Là, c'est très populaire sur Counter Strike On va comparer les ranks CS GO vs Counter Strike 2 Pour avoir un petit peu d'équivalence déjà Et savoir où est-ce que vous vous situez Sachez que le Global Elite Voilà, le Global Elite est en équivalence sur Counter Strike 2 A environ 14 000 jusqu'à 15 000, 15 500 points Voilà, des lots Et au-delà, au-delà, là, à l'heure actuelle, les plus gros Même s'ils sont constitués de 80% de cheaters Enfin, le top 50 en tout cas Rendez-vous compte que le leaderboard mondial Et en Europe en tout cas Sur le top 50, il y a une vingtaine, 25 cheaters Donc c'est très très grave Et on a atteint les 40 000 points d'élo Qui représentent, en termes de similarité avec Faceit 3 500, 4 000 délots Faceit Pour vous situer un petit peu Les Silver, par exemple Vous êtes aux alentours de 1 000, 1 500 points d'élo Tout ce qui est Nova, AK On est plutôt aux alentours de 6 000, 8 000 délots Voilà, je vous donne le tableau comparatif Pour que vous puissiez un petit peu vous situer Gardez cette vidéo dans le coin, dans les favoris Si vous voulez garder le tableau pour avoir un petit peu un comparatif Mais je pense que ce plafond va continuer d'augmenter Et étayer les ranks parce qu'il n'y a que 1 million de joueurs à l'heure actuelle sur CS2 C'est très peu par rapport à CSGO Où on avait un million de joueurs simultanés au quotidien Au quotidien Donc il faut encore qu'il y ait de la masse qui vienne Et plus il va y avoir de gens Plus les ranks vont donc s'étayer On va parler cheat cette semaine 2 cas Donc un pour match fixing Et un pour cheat Vraiment Le mec il a décidé de trigger Et de mettre des headshots en toupie à tout le monde Bon j'abuse un peu Mais c'est un peu ce qui s'est passé Et donc un ex-joueur de GodSend qui a été pris donc là pour match fixing Qui vient d'être banni Donc c'est un joueur suédois Et lui il prétend que c'est pas vrai ce genre de truc Toute la communauté lui est tombée dessus Voilà des joueurs comme Smouya Des joueurs comme JL qui joue chez Navi à l'heure actuelle Voilà qui sont au courant de quelques insides Qu'il aurait match fixé certaines rencontres Donc le match fixing pour ceux qui ne savent pas ce que c'est C'est quand un joueur pro parie contre lui-même Sur son adversaire et fait exprès de perdre Voilà il truque des matchs Et il se fait de l'argent facile comme ça C'est le cas par exemple de High By Power D'Epsilon aussi à l'époque avec l'équipe de Scream Même si lui Scream n'avait pas truqué les matchs Mais je donne ce nom là Pas pour entacher sa réputation Mais parce que c'est le plus grand nom Et à l'époque il y avait des joueurs comme Fixio Uzi Et d'autres joueurs français Qui sont à l'heure actuelle partis sur Valorant Et donc ce joueur là Max Fixing Qui joue Alors écoutez bien C'est pour ça que j'en parle aussi Qui joue donc chez Victory Zigzag Et qui a eu un joueur banni pour cheat Cette semaine Voilà donc Waouh Il faut qu'on en discute maintenant Donc voici Victory Zigzag De quoi est constituée l'équipe désormais Parce qu'ils ont dégagé tous les cheaters Et tout pour réhabiliter leur réputation Ça ça me fout droit Parce que vraiment J'en peux plus moi de voir ce genre de comportement Donc voilà Bubble Mubsd Grubby Merde c'est Proplay Voilà et donc avant Il y avait le joueur Hardwell Qui jouait chez eux Qui est donc banni pour cheat Sur la plateforme ESEA Donc il est banni sur la plateforme ESEA Donc il n'est pas banni sur la plateforme FaceIt Et donc ils se sont qualifiés là Pour les Blast Fall Showdown Donc l'ultime qualification pour les Blast D'accord Où ils participent donc G2 Nine OG ENCE Les meilleures équipes du monde quand même Avec Cloud9 Et vous pouvez voir que Et bien cette équipe Et dans le tirage Ils vont jouer donc ENCE Et donc ce joueur là A été banni pour cheat Et Blast maintient Maintient son apparition Malgré qu'il ait été banni pour cheat Et que son autre coéquipier Soit dans le match fixing On est dans un univers Assez Bizarre Que je ne comprends pas Je ne maîtrise Je ne maîtrise pas toutes les données En fait le problème aujourd'hui C'est que tu peux Tu peux tenter de cheater Et essayer de percer sur FaceIt D'accord Sur les plateformes des qualifications de FaceIt Et tu ne seras pas banni sur ESOA Ou alors tu peux essayer de cheater Par exemple sur ESOA Qui sont les ligues principales Et tu ne seras pas banni forcément sur FaceIt Et donc Si tu es sur une qualification ESL Tu peux cheater sur ESL Mais pas forcément sur Blast Donc il faut comprendre Qu'il y a des entités indépendantes Et tous les organisateurs sont indépendants Même s'ils ont été rachetés par le même groupe Et qu'il n'y a même pas une corrélation Il n'y a pas une corroboration Il n'y a pas une Voilà une alchimie cohérente Entre les administrateurs Pour pouvoir unifier tous les bannissements Pour pouvoir homogénéiser un anti-sheet Ou en tout cas un fichier Un fichier de tricherie De mauvais comportement De toxicité Peu importe De sanctions Qui seraient homogènes Et pouvoir dire Toi tu as été un mauvais personnage Sur cette plateforme Tu es banni sur toutes les plateformes Alors je pense qu'il y a aussi Un abus de pouvoir en faisant ça Parce que dans la vie en général Si tu commets une infraction dans un pays Tu n'es pas interdit d'aller dans un autre pays Si tu commets une infraction Je sais pas moi Disons tu as commis un crime Un vol dans un magasin Je sais pas Nike Tu peux toujours aller chez Adidas Enfin Tu peux être banni de tous les Nike du monde Par exemple Ou de France Mais vous comprenez que Il y a peut-être un abus de pouvoir aussi Juridiquement A bannir unilatéralement Partout Mais le truc c'est que C'est la compétition On est dans le domaine sportif aussi Quand tu es pris pour dopage Dans le football Tu es banni dans le football Tu ne peux pas aller d'un coup En Ligue A Ou en Première Ligue Ou en Ligue 1 Ou en Serie A Donc Il y a tous ces trucs là A prendre en compte Qui sont bizarres Sauf qu'on fait des parallèles Avec la jurisprudence Traditionnelle Les systèmes juridiques Mis en place Dans notre vie réelle Et on dit Non mais c'est un abus de pouvoir On ne peut pas bannir Ce serait unilatéral Donc en fait Les joueurs prennent des avocats Payent des gens Pour avoir gain de cause Et portent plainte Contre des entités Et entament des poursuites judiciaires En disant Vous ne pouvez pas faire ça Parce que Ce serait trop Démesuré comme sanction Enfin c'est très grave C'est très très grave En tout cas Là ce joueur là Il est banni pour shit Voilà Vous pouvez voir Sur sa fiche Qu'il est membre ESEA Depuis juin 2014 Donc on va arrondir Parce que voilà On aime bien arrondir Ça fait 10 ans Que ce joueur là Joue à niveau Semi professionnel Professionnel Voilà C'est des joueurs Comme je le dis Vous ne regardez que La partie qu'on voit De l'iceberg C'est à dire Le tiers 1 international Vitality Navi G2 Astralis Cloud9 Voilà des grands noms De la scène comme ça Et pas forcément Le tiers 2 Le tiers 3 Voir même le tiers 4 Qui sont semi professionnels Mais qui vivent De counter strike Qui arrivent à en vivre Qui ont des salaires Qui prennent un petit peu Des cash price A droite à gauche Et ça je vous le dis C'est le gros de la scène Ça déjà ça représente 80% des joueurs compétitifs Comprenez bien que Le top 10 mondial Ou le top 20 mondial Ça représente Ça représente quoi 100 joueurs 100 joueurs sur Sur des dizaines de milliers Qu'il y a dans le monde Je vous le dis En pourcentage C'est vraiment très peu Alors oui c'est le top 1% Qui gagne des sommes astronomiques Et qui sont la locomotive De counter strike Mais le gros de la scène C'est ce niveau là Et c'est le niveau Auquel j'ai évolué Voir peut-être même Un peu plus haut Que ce qu'il a fait lui Mais il cheat Et je peux vous assurer Que moi déjà J'ai joué contre Énormément de cheaters Et je peux vous dire Qu'ils ont été bannis Pour cheat Un an Deux ans Trois ans après Et j'avais la boule Dans la gorge jusque là Parce que je me disais Que j'avais raté Des opportunités A cause de ces mecs là Ces mecs là Cheat pour gagner de l'argent Lui il est russe par exemple Imaginez qu'il soit russe Ukrainiens Polonais Biélorusses Des Balkans D'ex-Yougoslavie Ou quoi que ce soit C'est des S'ils ont ne serait-ce que 300-400 euros par mois En termes de salaire C'est leur SMIC Voir peut-être même Le double de leur SMIC Dans certains pays Il suffit qu'ils match fixings Un ou deux matchs Par-ci par-là Coupent 50-100 balles Par-ci par-là Ils triplent leur revenu Ils cheat un peu Pour aller prendre un peu Des cash prize Ils quintupent Voir ils font x10 Dans leur revenu En équivalence française Ou alors à l'échelle A l'échelle francophone Si on parle belge Suisse Canada Nord-Afrique Et ce genre de truc Bah voilà Nous notre SMIC C'est quoi C'est 1200-1300 euros Pour Je sais pas Pour la Suisse Combien ça représente Peut-être 2000-2500 francs Qui représente On va dire 2000 euros Si on nous donnait 1500 euros de salaire Et qu'on pouvait Match fixe Sur 600-700 balles Ça représenterait Vraiment 8-9-10k Euros par mois Très facilement Et il faut comprendre Qu'à leur échelle C'est vraiment très facile De tricher Très facile De rentabiliser En fait le cheat Et ces mecs là Sont quand même maintenus Alors aujourd'hui Il y a un gros bashing De la part de la communauté Et donc ils ont retiré Ce joueur là Mais sachez qu'il y avait Un statement Il y avait une annonce officielle De la part de Blast Qui intégrait ce joueur Qui disait Non 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 Il est banni là-bas On s'en fiche Nous il y a le showdown Qui va jouer Et il participera Il n'y a pas de soucis Et là le lendemain Le mec se fait ban Pour cheat Sur SEA Toute la communauté A dit Ha 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 Et donc Là maintenant Ils l'ont dégagé Et moi je vous le dis Et moi je vous le dis Parlons des joueurs De ses coéquipiers Parlons si vous voulez De ses coéquipiers C'est des grands noms De la scène Alors Bubble Bubble Qui a été banni pour cheat Et qui jouait Donc avec Victors Voilà C'est un mec Contre qui j'ai joué Ces mecs là Ils jouaient chez Ifrag Ils jouaient chez Gplay A l'époque Voilà Regardez Team Voilà donc Skade Ils sont où là Gplay Ifrag Voilà donc moi Je jouais contre Bubble Windigo Etc Je peux vous assurer Que les matchs Que ça jouait A cette époque là Voilà on va descendre Allez ici Pour voir un petit peu Les fiches de match Pour que vous puissiez Un peu vous vous rendre compte Donc voilà C'est Poison Victor Bubble Chips Tous ces mecs là Je suis désolé Mais tout le temps Il y a un cheater Quelque part C'est des mecs Qui gravitent sur la scène Qui arrive à s'en tirer Pendant 10 ans Alors peut-être que Bubble Ne cheat pas Mais il a joué Avec des cheaters Il joue encore Avec des cheaters Il suffit que Tu sois un peu complice Mais que tu sauves Un peu tes fesses Et tu t'en sors toujours Dans cette équipe Il y a Mubzy Qui est un danois Pareil Il a joué avec des cheaters Et c'est des gens Qui sont top 40 mondiaux A l'heure actuelle Top 40 mondiaux C'est à 10 places Du top 30 C'est à 10 places Du top le plus prestigieux D'HLTV Petite parenthèse Que j'ai atteint Deux fois Dans ma carrière Et c'est un niveau Auquel les joueurs Sont payés Ils ont 1000 1200 1500 dollars par mois Pour certaines nationalités Là il y a du Mertz Mertz jouait chez Astralis Il jouait chez Mad Lions Heroic Des équipes comme ça Qui gravitent autour De la scène danoise En plus au Danemark Les montants sont très élevés Les salaires sont très élevés Donc c'est des mecs Qui génèrent quand même Pas mal de milliers d'euros Par mois Ils font des qualifications Au Blast Donc à des événements Tiers 1 Ils arrivent à se qualifier A ces événements Maintenant on remet en question Leur légitimité Leur crédibilité Parce qu'ils ont joué Forcément avec des tricheurs Moi j'en peux plus en fait Parce qu'après le tricheur Il va dire Non mais il n'y avait que moi Qui cheatait Ils n'étaient pas au courant Nous on n'est pas d'accord Le cheat c'est pas bien Allez hop 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 On te kick On ne savait pas Vous comprenez Que c'est compliqué Tu vois Là ils ont pris Proplay Ils ont pris Proplay En remplacement Pareil Proplay Il a un passé Je ne dis pas qu'il cheat Mais il y a un passé Où autour de lui Il y a quand même Beaucoup de tricherie J'en ai marre De voir de la triche A tout va sur CS J'en ai marre Il n'y a pas d'anti-cheat correct Quand il y a un anti-cheat Dans tous les cas Bah ça nuit À d'autres joueurs Qui ont vu Leurs opportunités Anéanties Car ils se sont fait Cheater à la gueule C'est J'en peux plus En fait je n'ai pas les mots Et en fait Les cheaters sont réintégrés Un an Deux ans après Dans tous les cas En disant ouais désolé Je n'ai pas fait exprès C'était un matchmaking J'ai voulu Voilà machin Et tout Il stream et tout Il revient normal On sait Même en France Il y en a Et ça ne gêne personne Parce que c'est des good guys Et que Je ne sais pas On peut tout passer Enfin après On peut tout pardonner Ce genre de truc Il n'y a pas mort d'homme Je veux bien Mais Moi j'en ai encore De l'amertume À titre personnel J'en ai encore de l'amertume De m'être fait cheater à la gueule Par des dizaines de cheaters Que ce soit des français Ou que ce soit Des internationaux Et ils m'ont Ils m'ont foudroyé Des qualifications Qui auraient pu changer La carrière Que 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 j'aurais pu avoir Et à d'autres également Et c'est C'est vraiment triste Alors Je m'en fous Je ne suis pas égocentrique C'est pas Je ne parle pas de moi là-dessus Pour moi C'est un sujet d'actualité Que je voulais mettre en avant Pour vous Ouvrir les yeux Sur comment se passe Un petit peu la scène Et qu'il y a des problèmes À tous les étages Voilà Il y a un problème de cheat Dans un premier temps Mais il y a un problème Des organisateurs Qui n'homogénéisent rien du tout Et qui veulent réautoriser Les cheaters Qui sont bannis Sur cette plateforme Moi chez moi T'es pas banni Vas-y t'inquiète C'est apéro La communauté Qui ne sanctionne pas Voilà Qui laisse Le mea cool pas Les faux semblants Désolé les gars Et machin Les complices À côté Des joueurs Des coéquipiers Et tout Qui eux C'est du cacheter C'est pas grave Nous on continue Mais ça t'a bien fait bénéficier De grinder ton top Pendant des années Et tu prends de l'argent Aussi derrière Peut-être T'es un peu complice Et tu ralasses Des royalties derrière Parce qu'il y a des histoires Très sombres autour de CS Croyez-moi Avec des cheaters Qui touchent Des commissions Sur les earnings Des joueurs En plus de vendre le shit Enfin je vous le dis Si vous faites des écoles De dev et tout Il y a un métier Il y a un vrai cursus À prendre là-dedans Tu dev un shit Aujourd'hui Tu le vends À un tricheur Professionnel Tu vas lui vendre 500 600 1000 euros par mois Et derrière Tu lui dis Ouais je prends 5-6% Sur tous tes cash Hein frérot Pour T'inquiète On te met à jour On te le fait aux petits oignons On te fait un truc Vraiment bien privé Ce genre de truc J'entends des histoires Comme ça Donc rendez-vous compte Rendez-vous compte De ce qu'on entend Il n'y a pas de fumée Sans feu Je pense que c'est vrai Que c'est pas vrai Il doit y avoir du faux Il doit y avoir du vrai On va pas non plus Faire une chasse aux sorcières Et devenir paranoïaque Au plus haut point Mais là c'est un cri de haine Que je lance Parce que je suis frustré Je suis très en colère De voir ces trucs là Continuellement répétés Et sans aucun changement En fait Depuis 10 ans C'est comme ça sur CS Et je pense absolument pas Que ça va changer Pire que ça Je pense que ça va s'empirer Il y a CS2 qui arrive Donc Nouveaux jeux Nouvelle hiérarchie Nouvelles opportunités Nouvelles opportunités La fin justifie les moyens Je peux vous assurer Que sur CS2 On va voir des folies On va voir vraiment des folies Croyez-moi On a le tableau De 2024 Pour les prochaines compétitions Du circuit ESL Voilà Qui sera bien évidemment Sur Counter Strike 2 Les frérots Et on a les IEM Katowice Qui vont avoir lieu Comme d'habitude Début d'année Fin janvier Début février On aura les IEM China Voilà En fin de l'événement En Asie De retour L'ESL Pro League Les IEM Dallas On va aller un petit peu Donc aux Etats-Unis également Les IEM Cologne Comme d'habitude Ça ne changera pas Et des lieux Qu'on ne sait toujours pas Pour certains événements Donc ça va être plutôt sympa La Pro League Va reprendre Avec Vitality De retour à la compétition Et voici le tableau Voici le tableau des playoffs J'ai tweeté Parce que pareil Il y a un peu de bashing Autour de Vitality J'en peux plus Honnêtement Tout ce qui concerne Vitality Ça me débecte Je commence à plus en pouvoir En fait la communauté Je ne sais pas En fait On n'est jamais satisfait On est aigri On est toxique On est jaloux Je n'y arrive pas A comprendre Ce qui anime L'humanité Aujourd'hui Vitality Ça pue la merde On les insulte Ils gagnent On les insulte Ils ont un tirage Ils ont un tirage nul On dit C'est de la merde Ils ont un tirage favorable On dit C'est de la merde aussi Voilà Parce que des gens Se sont pleins Du tirage de Vitality En disant qu'ils allaient jouer Des charpentiers Des boulangers Et des plombiers Alors laissez-moi vous expliquer Un truc très concret Qui se passe dans le sport Mondial Mondial Depuis 30 ans Dans toutes les catégories De sport que vous pouvez imaginer Vitality Sont à l'heure actuelle Numéro 1 Mondiaux Et largement mérités Avec les résultats Champion de Major Champion de je ne sais plus Quel tournoi Les Blast Bref Ils ont gagné Beaucoup de tournois Ces derniers temps Ils sont au top de leur forme Au top de leur niveau Individuellement Ils sont très forts Et ils sont très motivés Voilà Transition Counter Strike Donc on ne sait pas Comment ça va se passer Mais pour le moment Ça se passe très très bien Pour Vita On est très très chaud Donc on est numéro 1 mondial Largement mérité Là c'est les playoffs Ça veut dire que juste avant Il y a eu les phases de groupe Je l'ai traité la semaine dernière On a fini premier De notre phase de groupe Sans avoir perdu une carte Alors on a joué Voilà Un IP Et des équipes Un peu moins bonnes Mais on leur a tarté Leur gueule 2 à 0 2 à 0 2 à 0 Donc ça veut dire Que notre seed Il est mérité On est numéro 1 mondial Donc notre seed C'est le 1 Donc on va forcément jouer Des seeds plus bas Le 1 joue contre le 64 Le 2 joue contre le 63 Le 3 joue contre le 62 Enfin vous avez bien compris Comment ça fonctionnait Des seeds Et comment on avait Des chapeaux favoris quand même Donc seed mérité En plus notre seed mérité En groupe Et bien on confirme On est premier de groupe Sans perdre une carte Et donc forcément Quand on a dans l'arbre On a un tirage favorable Dans l'arbre C'est totalement logique C'est totalement logique Et ceux qui ne comprennent pas Ça vous êtes totalement idiot Vous êtes idiot en fait Quand tu as un tirage favorable C'est aussi parce que Tu l'as mérité Parce que ça se construit D'accord Ça se construit Durant ta carrière Durant la performance Que tu as Et ta régularité Toute l'année Et ce que tu réalises Donc dans les tournois Corroborant L'obtention de ce seed là Et donc Et bien on va jouer Des boulangers Parce que dans l'arbre Il y a des gens qui disent Que Fnatic Monté Complexity C'est facile Alors déjà Fnatic et Complexity Qui sont en très 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 grande forme Monté Je vous rappelle Qu'ils font quart de finale Demi finale de major Dernier Donc c'est trois équipes J'ai envie de dire Du tier 2 Qui sont un peu Des bêtes noires Des gros challengers Avec du fire power Et qui sont Sur une pente Un petit peu montante Donc c'est pas non plus C'est pas non plus Des bûcherons Et dans notre côté de l'arbre On a un avis Qu'on pourra taper Donc sur une demi finale Sur une demi finale Et donc Comme on a fait un bon résultat On est directement qualifié En quart de finale Ça nous évite justement Les premiers tours On va pouvoir voir Nos adversaires Préparer ces matchs là C'est le building En fait c'est comme ça Quand t'as du navi Qui pendant deux ans Domine Parce qu'ils sont numéro 1 Et qu'ils assurent Leur domination C'est grâce à ce format là En fait Si t'es numéro 1 Tu dois mériter Cette place de numéro 1 Et tu dois mériter Le fait de pouvoir Conserver cette place Et donc d'avoir un chemin Qui t'est facilité Voilà Donc Vitality On va voir les playoffs Très bientôt Je suis content Le format je vous l'explique Tant mieux pour vous Ceux qui comprennent pas Vous êtes tout simplement Idiot Voilà Je peux pas faire plus que ça Bonne nouvelle pour les fans D'Astralis Comme moi Voilà Astralis c'est quand même Un grand nom De notre scène Counter Strike Et de l'esport mondial Et ça fait très plaisir De les revoir au top niveau Voilà Ils ont réintégré Le top 5 mondial Avec de très très bonnes performances Depuis L'évection quand même De notre ami Glaze Voilà Il faut être honnête Ils ont changé de leader in game Ils ont recruté Borup Que moi Je trouvais très bizarre Je trouvais très bizarre ce changement Stair ça se comprenait Buzz ça se comprenait C'était du jeune talent Mais Borup C'était vraiment un joueur éponge C'est un joueur qui support Et tout Vraiment Typé danois Pas du tout spectaculaire Qui est là pour faire le job Et Blamef de retour au lead Avec un device quand même Individuellement stratosphérique Ça il faut lui donner quand même Son mérite à notre divi national Et donc Astralis est de retour Avec une re-signature D'extension de contrat Pour notre ami Blamef Qui prolonge jusqu'en 2025 Donc On va voir Astralis au top niveau Et on montre sa confiance à Blamef Alors qu'on a la transition Counter Strike 2 Et ça c'est une très bonne chose Changement sur la scène danoise Qui va Choquer Moi en tout cas j'ai été surpris Heroic va faire des changements Alors que ça fait des années et des années Qu'ils sont dans le top 5 mondial Mais Il y a un plafond de verre au dessus d'eux Qui n'arrive pas À casser Et Donc c'est TES qui devrait Prendre la porte Il y a des discussions Et des rumeurs Sur Dupré Notamment Qui appartient toujours à Vitality Donc peut-être une vente De Dupré pour Vitality Et quelques petits soussous Qui rentreraient dans la banque Ça serait une grande année Pour Vitality Parce qu'on a récupéré Du Flame Z Gratuitement Qui est très fort On est champion Pas mal de fois Donc on a des titres Et en plus Si on arrive à vendre Dupré Et tout Je trouve que ce serait La plus grande année Que Vitality ait connu Tout e-sport confondu Il me semble Donc Heroic Va devoir faire Devraient faire un changement Et Pouvoir Je sais pas Espérer Casser ce plafond Ce plafond de verre On a On a Gamer Légion Qui vient D'acquérir Une équipe féminine Voilà Donc ça va bien aussi Du côté féminin Alors je connais Aucune de ces meufs là Sachez que Toutes les grosses meufs Qui avaient sur CS Sont parties sur Valorant Et aujourd'hui C'est une nouvelle scène Qui se constitue Le niveau est pas terrible Le niveau est vraiment pas terrible Sur la scène féminine CS à l'heure actuelle Vraiment Je pense que Toutes les bonnes joueuses Sont parties sur Valorant C'est bien triste Et c'est normal Elles sont bien mieux mis en avant Elles ont des tournois À part entière Beaucoup plus régulièrement Ces Riot Ils sont vraiment Dans le truc un peu inclusif Et dans la discrimination positive Et donc forcément Ils galvanisent à fond La scène féminine Alors que sur CS Pas du tout Elle est vraiment mis En arrière plan Et donc voici Johanna Casey Wo Kitty Melly Et Maness Maness Jinx Voilà Donc voici Voici ces petites Ces petites filles Et je suis content Moi de voir que Il y a de la réapparition De scène féminine Parce que marketingment parlant C'est bien pour le business C'est bien pour Counter Strike C'est ce qu'il faut se garder en tête On a également le retour De Colt Zera Qui va jouer Pour Legacy Le frère Va jouer avec Une scène brésilienne Je suis un peu Je suis un peu dégoûté Moi de De voir Colt Zera Un grand nom de la scène Comme ça Je pense qu'il en avait encore Sur le coude Mais petit à petit Plus le temps passe Et moins On voit Notre ami Colt Zera Pouvoir encore briller Fallen a réussi A rebondir Fallen a réussi A se remettre Justement Avec Furia Mais pour Colt Zera C'est un petit peu C'est pas C'est pas la descente Aux enfers Mais voilà Il est sur la scène brésilienne Par ci par là Dans des petites équipes Il essaye de revenir Mais c'est quand même Très difficile C'est quand même Très difficile C'est la fin de cette actu C'était une petite actu Cette semaine Avec des sujets intéressants Et surtout Un petit point mercato Et surtout On attend Voilà On attend Counter Strike 2 On attend Counter Strike 2 Ça 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 nous chauffe Beaucoup 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 Merci d'avoir suivi Cette vidéo Et toutes les vidéos Et pour ça Continuez de vous abonner On apprécie énormément Votre soutien Passez une agréable journée Soirée Peu importe à quel moment Vous regardez cette vidéo Je vous fais des bisous Et je vous dis à très vite Pour des prochaines actus